et nous voilà de retour petit match clone 9 contre team secret bo3 on est dans le tout début du draft clone 9 qui a le first pick et je suis accompagné par un co-caster que vous n'avez jamais eu sur Africa TV et que vous n'aurez probablement plus jamais qui s'appelle strella viewer confirmé qui est venu qui s'est déplacé à Rennes pour l'insalan présente toi et tout notamment pour youtube parce que salut salut moi c'est strella je ressemble beaucoup à Lulu notamment au niveau des cheveux et je suis très content d'être là non non mais attends il faut parler de dota alors niveau dota je suis actuellement à l'insalan avec l'équipe nul plus qu'on plus 4 et en d4b avec la fameuse équipe fougères que vous pouvez retrouver une fois par semaine voilà j'espère que ça vous a intéressé bah je pense je pense qu'ils sont déjà passionnés et à mon avis ils sont déjà tous partis sur twitter et facebook pour s'abonner à ta page même si tu n'en as pas si c'est commissaire bialès à mon twitter ah commissaire bialès bien sûr le fameux commissaire bialès bon on commente le draft même si t'es nul à chier tu vas peut-être pouvoir m'apporter un peu ta lumière wispu first pick de la part de clone 9 team secret qui part sur l'hican axe juste derrière et ting donc c'est déjà de la grosse dégueulasserie en termes de ban clone 9 et ben ils font le all-in en enlevant enchantress chaîne qui laisse quand même pas beaucoup de choix à pupé pour pour jouer un héros rome et du côté team secret ça va décider d'enlever juggernaut et batrider leash lion dans la deuxième phase enigma dazzle juste derrière par clone 9 donc clone 9 a peur des supports de team secret ils ont enlevé juste quatre supports ils sont absolument cradaux ce qui est étonnant c'est que la vengeful est toujours disponible qu'un héros pourtant très efficace avec team secret et notamment avec ce axe et pour le moment et ben on a déjà les trois corps côté team secret avec puck axe likant likant mid puck safflane axe offlane ou l'inverse puck offlane ils peuvent un peu tout faire côté clone 9 le troisième truc qui vient qu'est-ce que tu as à me dire sur ce draft mon bon strella et bien tout à fait alors plus 9 qui part sur yotini donc la grosse dégueulasserie avec yotini d'un côté plus les trois autres de l'autre qui peuvent set up un team fight et tu vis par la relocate tout de suite après déjà t'es plus à l'aise pour jouer où là radiant vous d'ailleurs team secret ou cloud nine à tu préfères le wispini ou le likant axe à wispini tu préfères le wispini moi perso quand je vois le draft team secret c'est juste deux héros que ça soit axe ou puck qui pas contre wispini parce que c'est pas entièrement vrai mais qui vont lui dire mais vas-y relocate mon pote on t'attend on va être derrière c'est vrai qu'il ya une grosse contre engage derrière c'est la relocate et tu as un likant à l'autre bout de la carte qui va pouvoir speedpush faut faire attention tu as toujours la pigeon et on a vu team secret la mettre en place avec le wispini qui est en train de teamfight et puis finalement va relocate pour prendre la base donc c'est toujours un peu dangereux il faut faire attention à ça c'est aussi faut s'y voir le truc de l'autre côté c'est à dire que si le likant rate d'un autre côté il peut se prendre la relocate bon ensuite il a l'ulti pour pouvoir se barrer mais c'est pas absolu comme comme escape normalement l'ulti il est déjà lâché c'est vrai en plus donc normalement il peut partir assez rapidement n'hésitez pas à me dire sur le chat très très vite au niveau du son comment est l'équipe parce que ce trait là parle pas forcément assez fort parle peut-être même trop fort peut-être que vous voulez qu'il se thèse enfin vous avez le droit de le dire mais n'hésitez pas à dire l'équilibre du son c'est important le bain qui va arriver de la part de clonaine ça c'est intéressant dans le sens où c'est pas un contrôle likant pas un contrôle axe pas un contrôle puck c'est beaucoup de contrôle c'est un héros qui va peut-être permettre de surtout placer des relocate avec l'arrivée du wisp à n'importe quel endroit de la carte mais c'est vraiment pas un héros qui est dans la metagame c'est ça qui est vraiment vraiment étonnant c'est pas un héros qu'on voit spécialement beaucoup c'est un support c'est un disable au dessus du bkb c'est ça ouais et alors pour le coup c'est efficace pour contrôler le likant et la vengeful j'en ai parlé tout à l'heure c'est ça oui bah vengeful qui va être utile défensivement pour swap back un allié qui se fait go sur une relocate par exemple ce sera sûrement le héros de kuroki si je dis pas de bêtises Vengeful c'est un héros de kuroki c'est un héros qui va souvent on lui donne accès à pas mal de farm avec notamment le axe qui peut très rapidement partir dans les bois donc voilà la vengeful qui va normalement sortir un peu de stuff kuroki est je crois le seul mec à jouer vengeful spirit avec fastboot d'accord alors le micro lui fait des hauts débats c'est juste que moi je suis poli et je regarde srela quand je parle alors que srela il bouge pas il est insupportable non pas du tout c'est juste que je bouge beaucoup parce que je regarde le chat etc etc ouais srela il est au courant qu'il va prendre cher il vous inquiétez pas il me a l'habitude de se faire insulter magnus qui va arriver de la part de klein ça encore c'est un héros hyper intéressant pour setup la relocate de wisps tini c'est vrai il faut partir sur du 3 plus 2 côté cloud nine c'est à dire bain magnus plus quelque chose avec wisps tini à l'autre bout de la carte oui il va falloir sûrement un offline la côté cloud nine vu que le magnus sera sûrement mid contre le puck tu penses que parce que souvent le wisps tini c'est ça peut être joué dual mid c'est vrai c'est la grosse dual mid donc je sais pas trop ce qu'ils veulent faire de ce magnus c'est là que le draf de clonon est intéressant c'est qu'il est très ouvert au niveau de ce qu'ils peuvent faire ils peuvent tout aussi bien mettre le magnus off lane et prendre un solo safe lane enfin quelque chose qui va avec bain qui tient plutôt bien par exemple une mirana mais je sais pas si c'est très bien dans leur draf là oui pourquoi pas truc c'est que ça profite pas beaucoup du magnus etc mais mirana pourrait être une idée alors déjà la combo magnus tini avec le lampe power voilà c'est terriblement efficace c'est ça c'est l'ampe power qui augmente de 50% les dégâts de base tini a de toute manière énormément de dégâts de base puisque l'ulti augmente énormément les dégâts de base du tini et en plus avec la oe etc enfin bref c'est un véritable massable ce serait pas possible de prendre un troll là côté cloud nine c'est vraiment all in hein ils peuvent hein ils peuvent mais ça veut dire qu'ils tu bases à peu près tout sur un rp cinq personnes quoi donc c'est ça peut être dangereux peut-être un peu plus de contrôle le troll pourrait être sympa le troll c'est intéressant par contre c'est que tu gagnes une team fight bat t'as rasé la base enfin c'est vrai c'est vrai c'est vrai nier donc ouais pourquoi pas pourquoi pas un troll je pense que ce serait team secret d'ailleurs qu'hésite il reste 40 secondes ils sont en train d'utiliser tout leur temps de réserve il manque un deuxième support là pour pour secret du convoi que pp s'est fait qu'ils bannent quand même trois héros qui est à si justement ils vont pas essayer de brain le coup le beast master qui va être enlevé ça pour le coup c'est un peu moins au ligne que troll et ça a le même effet avec l'augmentation de avec leur attack speed ouais tout à fait team secret je me demande s'ils vont pas essayer de brain sur le sur le axe support de pupae en exposition 4 dans les voies c'est très très grédié ça peut être dangereux ça a banné ancien apparition de la part de cloud nine bon c'est logique t'as un wisp en face t'as pas forcément envie de voilà de d'enlever tout son potentiel de régime en face et le wii joctor en plus qui est encore là je pense que le wii joctor côté clone nine pour le coup côté team secret pour le coup ça pourrait vraiment arriver parce que c'est fort contre la relocate c'est fort avec le axe c'est vrai c'est vrai et puis l'ultipug permet de d'avoir un setup pas dégueulasse sur son ultimate c'est incroyable tu dis des trucs intéressants finalement elle t'as vu ça je suis persuadé que que ce serait à sens unique et en fait potentiellement il est intéressant c'est une bonne nouvelle pour vous les viewers les gars t'étais pas censé me démonter là non mais je sais pas je suis sympa de temps en temps temps en temps je vais être sympa ah et il ya tout chameau je te remercie pour ton petit message de soutien mais je te dis quand même merde pour m'avoir démonté en face de c'est vrai qu'il t'a massacré tu as été zéro sur la LAN si Lancer la spique de la part de team secret ouais pourquoi pas ça coupe bien les team fights le principe est de dire enfin c'est team secret qui va choisir quand ils vont engager oui je sais pas trop ce que ça a donné si Lancer support je trouve ça alors ouais c'est pas un héros que j'aime jouer en support ça a pas de disable c'est assez dépendant au niveau xp enfin sans non mais carrément mais du coup peut-être que c'est qu'euro qui qui va jouer silencer dans ce cas là peut-être qu'ils vont faire de l'espace à silencer pour que ça puisse être un deal notable derrière shadow fin d'accord à mon avis ils vont vraiment vouloir jouer le wisp team nimid avec misery qui va se balader sur son bail nautel qui va jouer le wisp magnus dans les mains de bot seven et tinie bien sûr dans les mains de eux ça m'a le grand et l'unique sur un peu peur de et du côté du côté team secret on va voir qui va jouer silencer parce que si c'est qu'uro qui c'est un silencer qui va pouvoir prendre du farm et c'est un silencer qui va pouvoir faire peur c'est vrai c'est vrai c'est vrai façon il si tu veux augmenter ton micro diminuer ce lit serait alors normalement j'ai diminué un poil celui de cela dire il est beaucoup moins intéressant que moi donc je comprends que vous me demandiez et dites moi s'il équilibre et au même niveau juste derrière on t'entend pas bien non mais il faut que il faut que je parle prénom micro test 1 2 1 2 qui va jouer avant tout ça va être un silencer qui farme pas qui a accès il va réussir à sortir de trois items voilà c'est ça pas qui va faire mais qui va sortir un peu un peu d'objets je suis en caméra dirigée mais bien sûr j'ai accès à la console ou pas du tout pas du tout donc je suis sur le sur le set up de de hugo ouais faudrait que je l'appelle en fait à la vache ok au pire on peut demander aux nombreux fanboys qui sont derrière nous d'aller chercher hugo ok bon hugo est pas trop là en ce moment bon on va lui demander après parce que j'ai pas tous les contrôles c'est pas trop grave alors comment ça se goupille pour le moment attention aux bottes là il y a peut-être rien du tout il ya zai qui en fait qui a été scout et pour le moment ce qui est très intéressant du côté clon 9 c'est qu'on a envoyé magnus wisp offlane avec un wisp qui va bien sûr rush la bottle je sais pas si le wisp va décider de rester ou c'est une bonne question je pense qu'il va quand même retourner aider le sf mida ouais d'accord ok donc hugo aucun secours merci à lui j'ai pas de taux j'ai pas de bon alors qu'est ce qui s'est passé en attendant moi j'ai essayé de commenter pendant que les deux patrons là ils essaient de faire qu'elle nickel donc maintenant il faut que j'arrive à me souvenir de là c'est bon les gars j'ai accès à la console on va pouvoir s'amuser après par contre le suivi en team fight va être un poil compliqué je suis désolé on va essayer de pas louper le first blood sachant que ça va probablement bientôt arriver ne t'inquiète pas c'est tout à fait normal de toute façon si on loupe je serais pas choqué t'inquiète pas alors un mauvais côté c'est du mauvais côté à temps à temps alors quelque chose que vous avez peut-être pas vu parce que bah on n'a pas trop le temps de le voir mais le baigne est allé mettre le malus de dégâts niveau 1 sur le pack qui va être assez désavantageux pour lui pour prendre ses premiers la cité choper sa botteur rapidement c'est un poil limité dans le sens où elle lui a le hall ouais voilà il y avait le hall du licorne qui l'a beaucoup aidé mais c'est clair que là dessus à miseric fait juste un taf énorme et qui va permettre à fata de récupérer tout tranquillement ses premiers la site c'est c'est toujours ce qui est le plus difficile sur un chef d'aujourd'hui qu'à comment alors qu'ils se ramènent déjà des tango s4 il sait très bien qu'il va galérer avec la présence du baigne à côté on a le magnus en haut qui pour le moment ne va pas craindre grand chose pourquoi c'est pas rangé par voilà là c'est rangé correctement l'élastique excusez-moi bonne semaine qui va se faire un poil géré on va dire par kiroki c'est un très bon support pour gérer les offlaners c'est vrai c'est là où il est très bon avec ses glaives niveau 1 qui permettent de de poke les offlaners versent sans aggro les creeps c'est exactement ça alors que s4 il a déjà perdu son mille c'est limite triste à dire mais il est à zéro last hit la présence du baigne l'a juste atomisé et fata qui va juste pouvoir snowball à partir de là et dire à s4 bah mon pote je suis désolé mais je suis chez moi et je vais te massacrer on a zaï qui lui va probablement être relativement tranquille tant que le baigne n'est pas dans le coin il ya le combo quand même du tini à 242 mana il faut avoir 242 mana exactement sur ce tini pour faire le combo donc il a encore un peu de temps puisque il sama n'a bien sûr pas pris de stats il sama et c'est la vie et il sama voilà attention le baigne qui tombe l'ohp non c'était juste sur un pool en fait sûrement c'est louise pas c'est louise pas en plus putain il commence à me faire stresser je me suis dit je vais louper le first blood et c'est stress en plus qui va venir m'insulter derrière mais pas du tout il a juste fait un petit poule il a essayé de doubler il a juste pas du tout réussi par contre il ya zaï en ingi et alors là il sama il est au courant je crois d'ailleurs c'est pour ça que le wisps a dû reculer un moment ou un autre les ailes il va juste venir essayer de check il va essayer de trouver ce wisps il est parti se cacher au fin fond de l'univers donc ils vont probablement pas le trouver esport qui a récupéré ses premières l'astitomide ça c'est important il utilise bien sûr toute sa mana il est à 330 donc c'est vraiment très qu'il est à mishman de sa bottle donc ça quand même être très compliqué encore la crise c'est un peu la crise et en attendant on a on a bonne seven qui a envie de faire un petit stack avec avec son magnus qui je crois mal loupé on va voir alors que zaï vient faire chier un peu big daddy on n'a pas forcément parlé mais c'est je crois que c'est une ces deux équipes n'ont jamais joué l'une contre l'autre avec ses line up là étant donné qu'il ya eu des changements zaï et artesi d'un côté et alors bien sûr sauf en face de poule ou si crête a gagné ce secret a eu ça il n'y a pas besoin d'être un ingénieur très haut niveau pour tout savoir mais il sama non il a toujours pas le combo il n'a toujours pas le combo donc c'est très très compliqué pour pour tini d'aller tuer ce axe sur le combo il le massacre on va voir ce qu'il va décider de faire il pourrait essayer de partir sur midas assez rapidement alors que bonne seven il a complètement abandonné son offlane ouais c'est dur là si on regarde les offlane bah zaï est quand même assez tranquille attention il se fait go là pour l'instant ouais il va man up bah non il va mourir là sûrement il va essayer de tuer le slip qui est bien joué de la part de misérie là il va mourir avec le tos le peur de récupérer alors il paraît qu'il y a encore des soucis au niveau de l'équilibré tous les gens de l'issage et du lieu d'en fait c'est juste qu'ils entendent normalement normalement ça devrait être beaucoup mieux au niveau du son et dites moi parce que j'ai l'impression que le hugo il avait c'est pas touché mon micro donc c'est le même setup que hugo et donc ça veut dire que est fort au mid peut-être avec misérie qui va arriver à le slip il est sûrement mort là l'orbe est part avec la race il n'y a pas de race pour le moment pour pour fatal les autoshots qui vont passer zaï ça prend le call oh la la avec le on se fait ramener sous la tour et on a un tp défensif du silencer qui va quand même finir par mourir je pense il ya plus assez de mana pour une raise il va s'en sortir big daddy va mourir perdu au fin fond de l'univers et qui va récupérer le kill il ya fatak qui va peut-être un peu en danger ouais le reste qui va toucher et misérie pata pata qui récupère le last hit je crois ouais le oui le col qui est posé sur misérie juste derrière de la part de zaï le nightmare il va arriver il ya bonne semaine dans le coin la race au corps à corps de la part de fatal et le deuxième kill qui va être récupéré on avait il me semble qu'ils a absolument rien fait et ça ça se retourner en deux pour un sur ce move on n'a pas tout le on n'a pas tout le récapitulatif on n'a pas pas ce que zaï avait espéré en allant call là sur la colline je crois qu'il a essayé enfin je sais pas c'est un poil lagué à mon avis le but était d'essayer de sauver la vange ouais mais il était déjà pris les deux rails je sais pas s'il y avait une chance que pupé puisse s'en sortir mais bon bah il est mort ça met pour l'instant que le naine très bien dans sa game ça permet de donner un peu d'xp au magnus qui était là qui dieu sait s'il en avait besoin là je pense que magnus ouais le magnus ça lui a effectivement enfin j'ai passé que niveau 3 mais bon il a fait un kill donc il a eu des bottes etc il est content en fait le mec qui est vraiment très très bien dans cette game actuellement c'est fatah fatah qui récupère deux kills qui est beaucoup trop bien dans sa game il a il a presque le trip du net worth de son vis-à-vis pack mais c'est dramatique fin et sort il n'est pas bien le seul qui est bien dans sa partie c'est monsieur artis qui lui farme tranquillement les bois qui n'est pas du tout emmerdé ou qui a vu aucun adversaire direct donc pour le moment artesi il est très très bien dans sa game mais est-ce que vraiment il va pouvoir carry secret dès maintenant parce que l'ikant ça rentre tard dans une partie du tout du tout on l'avantage d'avoir un likant en plus côté d'ailleurs c'est de débloquer l'accès au rochamp assez rapidement on l'a avec la compo de cloud à une fois ça doit être assez risqué quand même d'aller le d'aller faire rochamp tout simplement et il va falloir que artesi sorte quand même une grosse game pour l'instant vu le vu le départ que sa team a pris pour le moment ouais sport la botte la botte qui va arriver c'est très bien bonne c'est venu il récupère pas forcément énormément d'expé on est à il est niveau 5 donc il est très bien il va commencer à bouger peut-être partir dans les bois je pense il en a bien essayé d'aller fermer ça d'accord le souci c'est que pour l'instant les bois sont pris par artesi qui ferment les bois il faudra lui faire des stacks quoi il va falloir un moment ou un autre lui faire des stacks sinon ils vont pas pouvoir ils vont pas pouvoir le ils vont pas pouvoir sauver celui qu'on entre guillemets pour l'instant tant que sur la botte line y'a que le team isaï peut farm à peu près tranquillement pas trop de soucis mais il faut faire attention sur un décal du wisp et du bain il est très vite en danger alors là qui est en train de prendre cette tour mid dès qu'on peut on va on va regarder pour les micros mais j'ai juste pas accès du tout magnifique qui absolument superbe alors que sur le haut poupé mais il n'a pas il va pas récupérer bonnes c'est vrai le dinaï de la son on va aller on va retourner le voir parce que il était vraiment pas évident à faire avec surtout un chat de king qui taperaient ma 200 déjà oui il ya les loups un artesi qui vont être posés sur fata et je pense qu'il a eu un peu peur au dinaï ça passe très bien et les loups aussi les loups ont aussi mis quelques attaques donc c'était pas évident à faire mais c'est passé c'est ouais c'est très bien joué de la part de de s4 qui n'a pas tremblé j'ai encore j'ai encore baissé le micro de ce relâche j'en ai profité pour accent baisser un poil le mien pour pas que ça soit trop étouffé trop voilà comme vous avez dit apparemment il faut juste que je parle plus près de mon micro non que moi non il faudrait que moi je parle plus près de mon micro d'accord parce que toi tu le colle colle comme un gros cochon mais mais moi il faudrait que je le colle plus mais voilà voilà tu sais moi je suis un je suis un sudiste de bretagne j'ai besoin de faire plein de gestes un peu cher peu cher peu cher et donc comme on l'a vu voilà artesi qui a entamé le roshan qui tombe assez vite avec ce médaillon et voilà roshan astrolène tout ailleurs typique à le typique à le licon alors attendez on a un petit bug sur le sur le link du wisp c'est très énervant ils sont partis en reloquette d'ailleurs excusez-moi oui tout à fait qu'il se fait récupérer tout à fait tout à fait bon à ce roshan je pense qu'il fait du bien à team secret qui était derrière jusqu'à maintenant on ça ça les remet pas complètement à flot mais ça leur fait du bien en tout cas il faut bien voir que à un moment quand on parle de timing des deux côtés d'ailleurs on a clan line qui arrive avec un timing hyper violent sur la ganim du tinie avec le bkb du shadowfin voilà le bkb va c'est même pas le timing parce que qu'il va faire meca il va faire meca hull je pense fata donc ça va pas forcément être un gros un gros sf mais il ya la dagger de magnus qui va pouvoir arriver un moment ou un autre pour l'instant on est quand même assez loin voilà attention bon il allait jis artesi mais ce serait dommage quand même de le perdre il a complètement raté son ulti fata qui est pas bon petit pack attaque qui est vraiment pas bon il va être loupé ils vont pas pouvoir récupérer artesi attention il ya une ice ouais mais est ce que vraiment il veut il veut commit jusqu'au bout fata il est juste en train de provoquer un peu le regroupement de la part de alors il ya l'ulti silencer qui a été utilisé je sais pas quand tout à l'heure tout à l'heure il a été utilisé t'as envie qu'il a complètement loupé son langage il est un petit peu perdu là le double call qui va être posé de la part de zaï avec juste derrière le silencer le skewer qui est loupé de la part de bon 7 il est pas du tout niveau 6 bon 7 pour le moment il est un peu d'emmerdé va mourir sur le dps va permettre de récupérer artesi magnus qui meurt juste derrière sur le dps du silencer et derrière silencer le swap qui va arriver le gros gros bloc de la part de artesi avec ses doubles loups peut-être pour récupérer miséries esport qui prend là la triquette les loups vont finir ils vont récupérer le kill c'est très bien joué fatah il a envie de manoeuvre le double stun tos la part de l'état en vie il n'a plus de mana pour le tos il n'a juste plus de mana pour le tos attention à ce wisp il va être récupéré par les loups olala et double kill de artesi grâce aux loups alors c'est aucune exp mais c'est beaucoup d'argent pour lui tout à fait tout à fait lui qui était mort juste avant ça va permettre de de nullifier un peu sa mort je sais pas ce qui en est au niveau du récap je sais pas si on a pu le voir il doit être assez split il y a eu plus de morts que ça je crois quand même non 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 alors apparemment sur le chat on apparemment tu es mute ton micro et mute il devrait pas être mute en fait parce que il n'y a pas moyen de mute ce micro donc normalement attend c'est quoi on va regarder non mon micro il est juste pas mute en fait enfin c'est pas possible qu'il soit mute on le voit bouger excusez moi parce que j'essaye vraiment de régler on le voit bouger tu vois ici enfin on serait là toi tu connais pas mais non non mon micro n'est pas mieux mon micro marche correctement alors là j'ai rebranché tous les fils peut-être qu'il y avait eu un moment où il a été dérangé alors que esport va se faire ma secret pas du tout c'est la vente chose qui s'est fait récupérer sur le combo de termes en vie qui a passé la race qui finit s4 de toute façon le mecca qui a été sorti de la part de fatah donc là ils sont quand même assez massif là on s'entend bien d'accord donc il y avait un souci de branchement il y avait eu un débranchement du micro quelque part sur sur un défil donc c'était juste ça et ça fait bien pitié des stacks qui ont été fait aux anciens qui sont en train d'être fait par artési tant bien que mal pendant ce temps bas tranquillement il ya très bien joué soit gratis l'ulti du lican qui a été forcée de la part de team secret tout à fait clonin peut juste tranquillement reculer on peut regarder courbe de gold un clonin qui contrôle plus 5000 gold d'avance à ce stade de la partie plus 3000 d'xp tranquille tranquillement tranquillement il ya bonne seven qui a été payé alors que tout à l'heure il était tranquillement en train de former sa dagger au top alors peut-être qu'ils vont essayer de team fight en utilisant ce rp mais ça a pas l'air ils se split tous petit à petit tu as envie qui retourne far mais c'est trop fort c'est pas possible c'est pas possible et c'est pas exactement les mêmes micros et pas non plus et même cas donc ça peut peut-être essayer de récupérer alors ça il s'est compliqué six fois histoire est mort il n'a pas spécialement acheté quelque chose il ya été un envié mais il ya une avance une phénoménale de la part du essai par tout à fait le peu qu'il est derrière le wisp est ce fort il fait la pire game de sa vie il est à 0 3 ils ont récupéré sur le sur le lignement d'artési alors que fata a récupéré la tour là-haut oui tout à fait bah team secret qui prend un peu l'eau la petit à petit ils font pick up un par un et perdent des tours ouais c'est soit c'est mal là je sais pas comment ils vont revenir ouais y'a kuroki qui se fait silence miséry qui va peut-être mourir le mecha superbe il a fait midas ce silencer d'ailleurs je pense qu'il a raison enfin le but pour lui c'est sortir du stuff ouais c'est ça est ce que la place de smith s'il n'aurait pas voulu un force staff pour sauver ses potes qui se font engage ou lui je sais pas trop échanger vos micros lui on t'entend sombrer c'est vraiment en fait mon micro est en train de lâcher ce serait ce serait étonnant je vais regarder sur le sur le xplit dans le xplit ouais peut-être que peut-être que petit à petit le micro est en train de se débrancher mais non j'ai pas diminué celui de cela n'est pas diminué celui de cela je crois pas si on peut on va pouvoir regarder sinon on peut changer nos places tout simplement non on va faire comme ça normalement ça devrait être ça devrait être au niveau du micro voilà c'est juste qu'il ya eu un petit débranchant tout à l'heure donc j'ai tout déréglé parce que le micro était débranché maintenant ça devrait être beaucoup mieux bref reconcentrons-nous sur cette gamme avec le ben qui est complètement visible sur une ward actuellement la différence de gold 7500 gold d'avance pour pour cloud nine qui se stabilise un petit peu ouais 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 un petit peu mais on n'a pas le timing il est arrivé à la neuvième minute temps donc il peut arriver d'ici une minute à peu près artistique qui doit probablement être au courant ils ont pris aucune tour en fait c'est ça qui est un peu dramatique c'est que team secret n'a pris aucune tour cloud nine en a pris trois oui tout à fait tout à fait et il ya des des stacks qui ont été fait aux anciens du radiant une requête pour aller récupérer art et il autos juste derrière est-ce qu'ils peuvent récupérer publié j'ai pris un peu sûrement oui s4 vas-y pas encore que le dreamcoil le dreamcoil il va il va mourir il va mourir sur la locale le wisp c'est assez tendu quand même à une seconde près il repartait et repartait dans le dreamcoil donc il prenait quand même les dégâts tout à fait et je pense il mourait derrière la vente foule triple kill quand même de éternale envie qui a 10 0 4 là c'est difficile cette partie ah ouais c'est mieux ok selon le son était nickel avec hugo ils ont débranché un micro donc j'ai un peu tout tout débloqué puis tout tout cassé on va dire et puis les moi j'ai pas la même voix qu'hugo donc moi j'ai pas le même réglage que hugo notamment au niveau du son au niveau de la manière dont je parle etc dans la manière dont je parle dans la micro donc les réglages sont sont pas les mêmes c'est ça qu'il faut prendre en compte c'est pas évident parce qu'on a de loin et puis et puis il faut bien avouer que vous êtes capable de donner toutes les informations ils sont contraires très très rapidement donc c'est compliqué de bien cibler le problème là normalement ça a l'air d'être ok donc donc si c'est ok c'est good on est 4 17 minutes de jeu donc tout va bien il ya un bo3 alors il a quand même des games à jouer un mot un autre oui je sais pas s'ils t'ont attendu ou pas ils sont ils sont rassolat et poteaux donc c'est qu'ils doivent pas jouer qui doit jouer bientôt il ya peut-être encore un match en cours quand j'ai commencé à caisse tout à l'heure les phases de poules avait été pas encore fini ouais c'est ça l'idée ouais donc donc voilà alors il ya combien de stack la côté radiant il y en a beaucoup un n'a pas mal 1 2 3 4 plus de 4 là il ya combien de gros il y en a 5 au moins puisqu'il ya il ya deux gros il ya deux gros dragons elle doit y en avoir cinq fois j'ai l'impression qu'il y en a plus que ça il ya il y avait deux gros lézard aussi je crois qu'il ya deux gros lézard et deux gros lézard trois gros golems voilà je sais pas combien de golf à se faire un problème de gros lézard et deux gros dragons il ya six stack oh là là oh putain il ya six stack eternal envie qui est avec qui vient de finir sans agadim il est passé devant tout le monde est passé devant tout le monde aux nettoirs tout va bien dangereux le rochane est peut-être pop il a été fait à la neuvième il va pas tarder et le scadille le scadille sur ce sf qui vient d'arriver il n'a pas du tout fait de l'un il préfère juste partir sur du full carry 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 donc pourquoi pas vrai dire toute façon il a tellement d'avancé que c'est passé regardez juste le nettoir ça dire qu'il ya trois personnes qui ont dû farm et après vous avez mais les sept autres personnes qui sont juste des moins que rien dans cette game c'est ça et même artési a du mal à garder la cadence comparé aux deux autres il n'a pas de bkb encore non 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 il est encore à 700 gold de son bkb et en qu'on voit la reloquette qui a été posée alors que le silence a été lâché pour éviter l'arrivée du tini aussi le col qui est posé sur notre tête qui a peut-être écloué quoique fatah il est devant il ya toujours le méca et ça y est était envie qui va arriver qui rentre dans la game silencer qui se fait massacrer c'est la première mort par contre derrière on a on a artési qui est en forme de loup qui est en train de massacrer tout le monde fatah qui va peut-être tomber le rp qui arrive de la part de bonne seven avec juste derrière le tini ils vont clean absolument tout le monde il reste le puck de s4 qui vient de buyback et qui a tp directement sur son orbe l'ulti de la part de fatah pour faire peur notamment à s4 s4 il n'est pas bien s4 il n'est pas bien il est en train d'essayer de tp ça va passer éternelle envie qui a récupéré un autre kill sur le licor le licorne qui avait buyback non 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 vu qu'il vient d'acheter bkb ok ok je pensais qu'ils étaient tous morts et il avait peut-être la aegis en fait oui quand on n'a peut-être pas vu non le je sais pas j'ai dû j'ai dû un petit peu buggé mais en tout cas le tini qui va partir avec la tour et avec encore une fois beaucoup d'argent en banque puisqu'il a 4300 gold et va pouvoir partir sur à ce cuirasse alors que noté lui va il va payer son cul c'est pas un petit quoi que s'il arrive à link au mid non non c'est trop loin c'est trop loin il va pas réussir dommage c'était bien vu c'était assez bien joué on remarque quand même que secret arrive à récupérer 2 3 kills sur les team fight mais c'est que les supports quoi et pendant ce temps bas il ya le tini et et le sf qui qui mangent les héros de team secret un par un qui s'envolent de plus en plus qui sont de plus en plus difficile à arrêter et ben c'est corps de team secret qui tombe si clon nine prend une game à team secret c'est plus qu'incroyable parce que team secret était clairement l'équipe de tout le monde là il ya une team fight massif qui va arriver les deux équipes savent que roshan est disponible artési qui va probablement venir ce côté artési qui vient de ce coût la présence de fatah dans ce pit et ce mode golem qui était bloqué sur la cliff depuis tout à l'heure ouais je sais pas comment oui moi je l'ai remarqué aussi je sais pas comment il est arrivé alors que tu as envie pas arriver il va venir directement sur ce axe il est en train de massacrer tout le monde n'hôtel qui est dans le coin n'hôtel qui va se faire massacrer directement mais c'est artési qui tombe en premier c'est dramatique kuroki juste derrière avec sa vente choude s4 kuroki est toujours vivant ils ont récupéré quand même directement no tail alors que le team il va venir terminer ce axe s4 il est il est tout seul il avait avec un joueur appel il y a un bail back sur ce silencer aussi cap à l'ulti je crois que je vais être annoncé puisque puck va se faire massacrer il n'y a pas de bail back c'est rochand qui va arriver chan plus les racks au moins je sais pas en fait peut-être pas parce que j'ai pas l'impression que les lignes soit très très avancée côté top qui peut tomber ils sont tellement à l'autre bout de la carte je pense qu'il faudrait il faudrait foncer mine dans sa fond c'est top pour ce magnus actuellement il n'y a pas de relocate pour ce wispe qui n'est pas là en plus je pense que ouais en plus il ya ce qu'il a se terminer pour tini avec une aiguisse avec qui à 14 06 quand même ouais t'as envie qui est un peu le patron dans cette game quand même tout à fait tout à fait il est un peu le patron comme quoi quand il n'est pas des build à la mort moelle ne va il fait malin bah le truc c'est que il faut bien voir qu'il est aussi il a aussi été mis en safe lane pardon donc ça facilite beaucoup c'est pas c'est pas un team mythes qui potentiellement en danger sur sur n'importe quel décal c'est vrai il a récupéré beaucoup de qu'il a eu beaucoup de réussite donc ouais c'était c'était quand même un tini safe lane qui était en situation de plus ou moins 1v1 contre le contre l'axe ouais bon il y avait la présence du wispe oui c'est vrai c'est vrai mais c'est pas évident je pense que le axe il a vraiment peur de s'avancer parce qu'il sait pas où est le bain c'est pas d'ailleurs miséric il s'amène à un ghost sceptre et les deux supports de cloning qui sont derrière quoi c'est à dire qu'en termes de level vous avez juste deux mecs qui sont 18 et 17 alors que le niveau 10 mais voilà et miséry aussi enfin c'est ils ont les deux derniers mais ils sont aussi largement les deux premiers en termes de goal il ya 20k goal d'avance pour clonin donc c'est la crise complète et secret j'ai du mal à voir comment ils vont réussir à s'en sortir là dessus va falloir une grosse défense qui fait le taf mais bon ouais mais il va falloir que que tu rocky le time au bon moment parce que maintenant il ya les bkb qui sont sortis pour enlever cet ulti silencer et permettre au corps de non il n'y a pas de bkb sur le shadowfin non il ya aucun bkb la carte pour aller choper le axe axe qui tant qu'un petit peu pour le moment le taux ce qui va arriver ça va pas suffire six secondes plus tard à l'auteur il est juste là et elle est fort ou est fort qu'après une mauvaise idée je crois ou putain c'est dangereux ce qu'il vient de perdre alors ils vont quand même récupérer louise derrière il va mourir des anciens et alors c'est trop bien joué ce que vient de faire éternale envie quel joueur et fata qui en as plus dd alors qu'il va se faire trichotte allez c'est parti ok alors là à mon avis les gars vous pouvez foncer mid éternale envie qui a été d'un sang froid monstrueux et je pense que avec un shadowfind dd tu peux prendre le dd va partir cela dit mais là avec un tini toute façon tu refais une base 1 plus l'un power qui va être posé sûrement 295 plus 120 donc il y avait des racks avant je vous rappelle voilà il prend même pas la peine de prendre les racks range il va direct aux aux milles ah non mais c'est juste abusé ce qui est en train de se passer et artégique à l'autre bout de la carte qui vient de prendre une t1 bravo à toi tu as perdu tu as perdu deux sides en attendant alors qu'il ya un kill qui a été fait par tini sur cette vente j'ai annoncé par pupaie et clown nine qui s'impose sur la première game du bo3 probablement à la surprise générale secret a une game de l'élimination ouais carrément secret qui a fait 15-0 qui a une game de se faire éliminer en dessous de la sixième place tu as fait sacrément c'est assez non quand même ouais peut-être que après les phases de poules ils sont un peu relâchés ça m'éteindrait quand même de la part de ces joueurs mais assure ils perdent contre vg la défaite contre vc gaming pourquoi pas finalement ils ont fait une game un peu pour havre bon ça leur a coûté très cher perdre contre clown nine à mon avis à mon avis en termes de termes de mentale ça doit faire mal ouais enfin clown nine a quand même sorti une game très propre du début à la fin ouais pas grand chose à dire c'est pas là on a vu l'importance de ce bain c'est limite le bain qui fait gagner la partie parce que tu as un puck qui ne sort pas dagueur de la game on est à 25 minutes de jeu et c'est à cause de lui c'est vrai que le pack a sorti un début de game très difficile et c'est grâce à cet amphibole du bain niveau 1 ouais carrément bon et ben 16 0 7 pour eux ça m'a 10 0 6 pour fata ça va ils sont pas mal les mecs sont pas mal on se met une petite page de pub on revient juste après pour la deuxième game du bo3 à tout de suite salut